Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Écoutez-les, ces cloches. Ce ne sont pas celles de Pâques qui annonceraient la joie de la résurrection, la joie du Christ sauveur, la joie du Christ vainqueur. Ce temps n'est pas venu. La victoire n'est pas là. La victoire attendra. Écoutez-les, ces cloches, celles-là même qu'on a voulu faire taire dans nos villes et nos villages, pour ne pas déranger la triste tranquillité des hommes endormis, pauvres sérénités des consciences ensevelies. Elles sonnent ce soir. Elles sonnent comme jamais. Jusqu'à faire trembler les murs des maisons d'aujourd'hui, ces maisons construites sur le sable de la vie qui passe et qui s'enfuit. Écoutez-les, ces cloches. Ce ne sont pas les cloches des grandes joies paroissiales, ni les beaux carillons qu'ont fait entendre les jours de fête, les jours de mariage et les jours de baptême. Les mariages et les baptêmes ne sont plus. Toutes nos joies se sont tues. Ces cloches qui résonnent et que ce soir le monde sera obligé d'entendre, c'est le son grave des temps de guerre. C'est le toxin qui annonce le feu et les drames. Ce soir, ce sont les cloches de l'appel aux armes et de l'appel aux larmes. Écoutez-les, ces cloches. Écoutez bien, écoutez mieux. Tendez l'oreille et tendez le cœur. C'est un cri. C'est un cri déchirant qui rejoint la longue plainte des saints innocents. Nos cloches de ce soir, c'est le cri de Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. À nos clochers, ce soir, c'est le glas des jours de peine et des jours de deuil. Ce soir, les églises gémissent et il n'y a pas qu'elles, car à toutes ces églises vides se joignent tous ceux qui normalement les remplissent et en sont empêchés. Et il n'y a plus encore, car ces nations affolées et désemparées, comme l'annonçait le Christ, ces hommes mourant de peur dans l'attente de ce qui doit arriver, ce monde abasourdi de se retrouver au bord d'un précipice vertigineux. Peut-être bien que ce soir, s'unissant à nos cloches, tous s'uniront à notre prière. Oui, l'église prie et supplie. L'église lance sa prière et ses supplications, de la terre jusqu'au ciel, jusqu'à ce ciel méprisé par certains, oublié par beaucoup et depuis si longtemps. C'est vers le ciel que les regards se tournent désormais et que les cœurs espèrent. Car si la terre est confinée, enfermée, le ciel, lui, est ouvert, plus que jamais. Pour combler les espoirs humains, la terre a dit son dernier mot, et ce n'est pas assez. Elle n'a plus rien à dire, elle n'a plus rien à donner. Mais les âmes, elles, ont encore largement besoin de recevoir et d'écouter. Nous avons cru que l'issue de ce cours des hommes serait la terre elle-même. Nous avons idolâtré la terre comme si elle était Dieu, alors qu'elle n'était que le tremplin vers Dieu. Maintenant, nous le savons, la terre n'a pas les paroles de la vie éternelle. La déesse terre nous a bernés. Adyutorium nostrum, in nomine domini. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Les cloches de ce soir, c'est le son de l'humble pardon des péchés de chacun, des péchés de la France, des péchés de l'Église et du péché du monde, comme un lot détestable que nous avouons tous et dont on veut être lavé. C'est le son de ceux qui veulent être pardonnés. La cloche en ce beau soir d'annonciation, c'est aussi celle de l'Angélus, la cloche qui prévient que Dieu vient et intervient dans l'histoire de son peuple. C'est la cloche qui annonce et qui promet que Dieu aime chacun et que le bon Dieu nous appelle tous depuis le début du monde jusqu'à la consommation des siècles à la vie éternelle. Alors que notre foi sonne, que notre foi résonne, que notre espérance hurle vers le haut, vers le Père et se répand partout vers nos frères. Courage, car un jour, toutes les larmes seront asséchées. Courage, car un jour, l'homme sera sauvé. Un jour, finira de sonner le grand clocher, car enfin, nous serons tous arrivés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada